Bonjour, le poème que nous allons étudier à présent est le dernier poème des Cahiers de Douai, le dernier du deuxième volume des Cahiers de Douai, Ma Bohème. C'est un poème singulier si l'on le compare aux autres de ce deuxième cahier, puisque contrairement à des poèmes comme Cabaret Vert ou La Maline, il ne s'agit pas de rencontres ou de choses vues ou d'éléments d'objets réels, réalistes, comme dans Le Buffet, mais ce poème, finalement, est plus un poème qui décrit le poète lui-même. Il ne décrit pas la réalité, mais l'omniprésence de la première personne du singulier dans ce poème, puisqu'elle apparaît en tout 19 fois, cette première personne, montre qu'il s'agit plutôt d'une sorte d'autoportrait, qui fait écho au deuxième poème des Cahiers de Douai, Sensation, puisque c'est toujours l'image de ce poète errant que l'on va retrouver. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paleto aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féale. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé ! Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes, mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de roser à mon front comme un vin de vigueur. Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme me délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Nous verrons donc comment, dans ce poème, Rimbaud construit son propre mythe. Et Rimbaud étant lui-même extrêmement libre sur la forme de son sonnet, eh bien nous n'allons pas strictement suivre comme on le fait souvent avec les sonnets, les deux quatrains et le deux tercés, mais le premier mouvement ira du vers 1 au vers 7. Il s'agit de l'autoportrait du poète vagabond, puis du vers 8, c'est le dernier vers du deuxième quatrain, jusqu'au vers 14, nous verrons le pouvoir créateur de la poésie. Les deux premiers vers introduisent la description du poète comme un vagabond. Le premier verbe, qui suit la première personne, le verbe aller, place le poème sous le signe de la marche, et les indications sur les vêtements en soulignent l'usure, puisque les poches sont crevées, c'est-à-dire trouées au fond, et le paleto devient idéal. Cet adjectif prend ici un double sens, celui de ce qu'il y a de mieux, car cette errance est chérie par le poète, donc ce serait idéal, c'est merveilleux, extraordinaire, mais aussi le sens d'idéal au sens de ce qui correspond avec une idée. Ici, le paleto devient tellement usé qu'il ne reste de lui que l'idée de paleto. L'objet est en train de disparaître. Cette attitude du marcheur rejoint la révolte d'un adolescent en quête d'espace et de liberté, comme le signale la répétition du verbe aller, deux fois, vers un, puis aussi plus loin, vers trois, insistant sur ce besoin d'être en chemin, et la mention des points au lieu des mains, qui évoque une attitude crispée. Rimbaud semble se décrire aussi comme un poète en se présentant comme le féal de la muse. Mais l'usage de ce mot anachronique, qui renvoie à la poésie des troubadours, et signifie qu'il est le chevalier servant, qu'il est fidèle à la muse, peut laisser penser que le jeune poète parodie la posture romantique de l'amoureux de la muse, et surtout du poète toujours soumis à l'amour. D'ailleurs, ce qui peut légitimer cette interprétation, c'est la façon dont Rimbaud s'amuse à déconstruire le lyrisme dès qu'il pourrait apparaître dans son poème. Dans le vers 4, par exemple, Alors que l'exclamation introduite par un O lyrique pourrait exprimer une émotion poignante, la succession de monosyllabes, O, La, La, désarticule le trimètre, c'est-à-dire les trois premières syllabes de l'alexandrin. Le découpage devient chaotique, puisque même la césure, qui traditionnellement dans l'alexandrin se fait la sixième syllabe, se situe ici entre amour et splendide. Elle sépare donc le groupe nominal, et donc bancal. De plus, la rime entre crever et rêver vient achever cette disparition du lyrisme sous le rire amusé du poète. L'image du vagabond est confirmée par l'évocation du trou dans le pantalon, ainsi que par la métaphore avec le petit poussé. L'allusion au conte insiste sur l'image de l'enfant pauvre. Mais, alors que le petit poussé est abandonné par ses parents et se sert des cailloux pour revenir vers eux, le poète est ici rêveur. Il marche sans but, et même, c'est lui qui est l'acteur de l'abandon de ses parents, ce qui provoque chez lui un sentiment de libération. Il égrène toutefois, bien quelque chose, mais ici ce ne sont pas des cailloux, ce sont ses rimes, mises en avant par le rejet. J'ai grainé dans ma course, fin du vers, des rimes. Donc la fin de la phrase se trouve au début du vers suivant. Ce rejet met en avant les rimes qui seront donc ce qui le guidera dans son chemin comme les cailloux guident le petit poussé. Il s'abandonne à la direction donnée par sa poésie. La poésie devient elle-même une marche balisée par les rimes. Or, on peut noter que ce poème est remarquable par la fréquence des allitérations, des assonances et des rimes internes, comme si les sonorités venaient rythmer le poème comme une marche. Nous avons par exemple à l'élé, avec l'élé, puis l'allitération P, point, poche, paleto aussi, la sonance en O, et j'étais, et j'étais, des assonances en E, E, évidemment l'ala, qui en plus fait écho à amour, j'ai rêvé, aussi, à nouveau des E et des E, unique culotte, allitération que, petit poussé, allitération P, et puis vous avez cette assonance en O, qui arrivera plus loin, doux froufrou. Donc on a bien ici, à travers les sonorités, à travers les rimes, finalement, rimes internes ou rimes traditionnelles, les rimes internes, celles qui sont à l'intérieur d'un vers. Donc rimes internes ou les rimes au bout des vers, tout cela rythme comme une marche le poème. Dans la suite du vers, Une variante de l'expression dormir à la belle étoile utilise le nom d'une constellation précise, mon auberge était à la grande ours, pour désigner la belle étoile. Cette variante permettant aussi une parodie des enseignes animales qui étaient fréquentes alors dans les pays de l'Est et du Nord, en particulier, il y avait beaucoup d'auberges qui s'appelaient à l'ours ou aux ours. Cette variante, en fait, effectue aussi un glissement de quelque chose de concret, l'auberge, le lieu où l'on réside, a quelque chose de plus poétique. Ici, c'est la nature et même l'ensemble du cosmos, puisque les étoiles reviendront souvent, qui sert d'abri au poète. Noto aussi le possessif, mon auberge, très fréquent dans le poème, tout comme la première personne du singulier, puisque le poète ici se décrit lui-même. Mais en plus, on a beaucoup de possessifs, mon auberge, mon paletot, mes poches, et plus on aura mes étoiles. Le poète possède jusqu'aux étoiles, ce qui est en son royaume à l'infini du cosmos. Le dénuement du voyageur, qui au départ est un vagabond qui ne semble n'avoir plus rien à lui, à part quelques vêtements usés, s'est transformé comme dans les contes de fées en véritable richesse. Il est comme un roi du monde, ce qui évoque d'ailleurs le titre « Ma Bohème », la Bohème étant à la fois un mode de vie assez libre que revendiquaient certains artistes au XIXe siècle, surtout à la fin du XIXe siècle, mais la Bohème était aussi un territoire, un royaume, dont on croyait que les bohémiens venaient. Donc ici, le double sens de Bohème a bien sa place, d'autant plus que Rimbaud, dans son manuscrit, écrit « Bohème » avec un accent circonflexe, le royaume lui-même. Donc ici, le poète a son royaume, qui est finalement la nature, la poésie, et qui l'enrichit de tout cela. Le poète a accès, à travers les étoiles, dans ce deuxième mouvement, aux harmonies du monde que les autres ne perçoivent pas. Et c'est bien pour ça que la poésie a un pouvoir créateur. On le voit en particulier utiliser la synesthésie, associée à différents sens. Ainsi, les étoiles font un son qui l'écoute, et la rosée mêle le toucher sur son front, et le goût, grâce à la comparaison avec un vin de vigueur. Le son des étoiles est présenté comme un doux froufrou, la sonance en houe miment le bruit de celle-ci. Or, le froufrou est une onomatopée qui désigne le froissement des feuilles ou des étoffes, particulièrement employée pour les étoffes. Nous avons ici mêlé à la fois l'idée de la musique et celle des robes pour les étoiles, comme si elles devenaient des danseuses, les danseuses d'un ballet, ce qui rappelle d'ailleurs que les danseuses de ballet, on les appelle aussi des étoiles. Le poète assiste donc à une danse, à un ballet des éléments du cosmos. Cependant, le lyrisme qui aurait pu venir de cette image est encore une fois brisé par l'onomatopée, elle-même, froufrou, qui est une onomatopée familière, même enfantine, et rend ainsi cet épisode plus simple, familier, moins grandiloquent. Notons par ailleurs que le poète est au bord des routes. Se trouvant à côté de la route, à côté du chemin officiel, il peut avoir un autre regard sur le monde, un regard décalé, comme nous l'avons vu avec les étoiles, et comme nous allons le voir maintenant avec la rosée. Puisque la comparaison de la rosée avec un vin de vigueur va aussi lui permettre de voir dans la nature la source d'une ivresse de création. En effet, il inscrit sa scène très opportunément en septembre, c'est-à-dire dans le cadre des Vendanges. La nature est donc non seulement réconfortante, ce qu'indique l'adjectif « bon » dans « bonsoir », et aussi la notion de vigueur, qui est une vie qui est redonnée par ce qui nous nourrit. Mais la nature est aussi enivrante. Toutefois, cette ivresse se pose sur le front, qui est le lieu de la pensée. Il s'agit donc bien de l'ivresse de la création. Et cette ivresse poétique se poursuit dans le deuxième tercet, où l'imagination impose au paysage une métamorphose fantastique, qui rappelle que le second titre du poète est « Fantaisie ». « Ma bohème » en dessous « Fantaisie ». Terme qui désignait des œuvres où l'on suit plutôt les caprices de son imagination davantage que les règles de l'art ou la fidélité à la nature. Le poète se permet donc des libertés avec aussi bien le réalisme qu'il avait plutôt suivi dans ses précédents poèmes, mais aussi avec les règles de la poésie, comme nous l'avons déjà vu en particulier dans son rythme, dans le choix des rimes, puisqu'il ne suit pas les rimes d'un sonnet classique. Par ailleurs, ce dernier tercet met la poésie particulièrement en avant, ainsi que son pouvoir sur la réalité, même la réalité la plus prosaïque. En effet, on retrouve vers 12, le verbe « rimer », puis au vers suivant, l'évocation de la lyre, « instrument d'orphée », le poète disciple d'Apollon, et enfin, au dernier vers, le jeu de mots autour de pieds, qui effectue une syllepse de sens entre le pied qui est le pied avec lequel nous marchons, l'élément du corps, et en même temps le pied qui était l'unité de mesure des vers dans l'Antiquité. Donc il y a un double sens, une syllepse, autour de ce simple mot. Toutefois, cette valorisation de la poésie, qui transforme, grâce aux comparaisons, celles des lyres et des élastiques, ou celles des... des pieds humains avec les pieds poétiques, donc la poésie transforme les chaussures en instruments poétiques et musicaux. D'ailleurs, on peut voir que ce sont les souliers qui sont blessés, ils sont anthropomorphisés. Mais cette transformation est faite sur le ton de l'humour. Encore une fois, Rimbaud s'ingénie à ne pas se laisser gagner par la tentation d'un lyrisme grandiloquent. Ainsi, le vers 13, dans le vers 13, ce sont justement les lyres et le mot « je » qui sont placés de telle façon qu'on ne peut structurer l'Alexandrin en hémistiche harmonieux. C'est-à-dire que, normalement, un alexandrin est soit construit en deux hémistiches de six syllabes, soit c'est un tétramètre en trois fois quatre syllabes. Alors là, on ne peut avoir ni l'un ni l'autre, puisque, alors qu'on aurait pu avoir quatre syllabes au début comme « comme des lyres », on en a une cinquième à cause du « e » de « lyre » qui est prononcé, puisqu'il est suivi d'une consonne, comme « des lyres » je tirais. Et ce n'est pas non plus six syllabes, puisque si c'était six syllabes, s'il y avait un hémistiche de six syllabes, ça s'arrêterait après le « je » et cela séparerait le sujet de son verbe, ce qui est impossible. Donc, cet Alexandrin n'a pas de structure en hémistiche, il n'a pas de césure que l'on puisse placer de façon harmonieuse. Et les deux mots qui l'empêchent, c'est les mots « lire » et « je », les deux mots qui font référence au lyrisme lui-même. L'instrument est la première personne du singulier autour de laquelle est centrée généralement la poésie lyrique. Comme si c'était justement les deux représentants du lyrisme qui étaient utilisés contre eux-mêmes et contre la musicalité du poème. Par ailleurs, la rime de « fantastique » avec « élastique » est insolite et trop proséique pour ne pas dénoter, tout comme d'ailleurs la comparaison entre « lire » et « élastique » qui mêle elle aussi des termes poétiques et triviaux. Ce mélange du noble et du familier culmine avec le dernier vers dont la fin « près de mon cœur » qui pourrait être assez lyrique et rabaissée par l'image dessinée ici celle d'un vagabond qui est en train d'enlever ses souliers. Toutefois, cette fin avec la syllepse de sens sur pied rappelle aussi encore une fois le lien entre poésie et marche. Finalement, écrire c'est aussi partir. Ainsi, nous avons bien un poème qui constitue une forme d'autoportrait du poète qui se présente comme un poète vagabond, un poète à la fois pauvre, démuni, c'est une image que se crée Rimbaud puisque Rimbaud était un fils d'une famille assez aisée en réalité et à cette époque-là il n'avait pas encore complètement rompu avec sa famille donc le poète vagabond errant en guenille qui vit dans la nature. On peut penser évidemment à l'image qu'on a donnée Jacques Kerouac de Clochard Céleste Jacques Kerouac qui aux Etats-Unis est à l'origine du mouvement de la bite génération.